Allez, 5,10 euros pour Toscane de Bruyère. Allez François Pierre. Allez on volte. 3, 4, 3, 2, 1. Et François Pierre Bessouet part bien avec Toscane de Bruyère en 3, 4ème position. Mais on part plus vite encore avec une kazakh blanche à l'extérieur. C'est Nana Ross. Nana Ross et Franck Ivar qui a pris la dialce en épreuve. Une petite jument qui n'a pas de gain par rapport à ses adversaires. Qui a pris tête et corde. Tontine de Brévol est partie sur la bonne jambe. On progresse avec Tina Vivancière à l'extérieur. La kazakh verte en dedans c'est la petite Tiffany Denevers. Qui est bien placée avec le 4 Noblesse Ross. Et on voit François Pierre Bessouet qui est très concerné par la course en début de parcours. Et qui se rapproche avec Toscane de Bruyère qui va passer 2ème dans quelques instants. Que se passe-t-il à l'arrière ? On ferme la marche avec Tonima qui décide d'attendre. Du moins Sébastien Ernaud décide de venir en queue de peloton en début de parcours. Pour faire surtout sans doute le dernier kilomètre. Tarina Slay à l'extérieur. On est assez loin avec également Tonia de Piancourt. Voilà l'effort de François Pierre Bessouet face à son destin. Numéro 9 Toscane de Bruyère qui transcende actuellement en province. Et qui est une bonne jument de Vincennes également. Et Toscane de Bruyère est en tête numéro 9. En 2ème position Tolka de Bellouet à l'engagement magique. Avec Christophe Martens. Kazak jaune vert 2ème. Et Tarina Slay qui progresse à l'extérieur. Une Tarina Slay qui a beaucoup de vitesse. Et qui au bas de la descente va rejoindre les premières. Un bon lot de femelles de 5 ans sous la conduite de Toscane de Bruyère numéro 9. En 2ème position le 12 Toscane de Bellouet. Et François Pierre Bessouet laisse faire Christophe Martens en tête. Avoir le dos de Tolka de Bellouet c'est pas mal à 1500 mètres de l'arrivée. A l'extérieur Tarina Slay dans le dos de Tarina Slay la petite Tiffany d'Anneuver. Mais n'oublions pas le numéro 6 Tontine Brévol qui est 3-4ème. On attaque comme ça le juge de paix la ligne d'en face. Et le piège sera fermé un peu pour Toscane de Bruyère. Non elle arrive à s'en sortir. Et François Pierre Bessouet reste 2ème dans le dos de Tarina Slay. Tarina Slay c'est Louis Baudron. Louis Baudron c'est l'homme qui a gagné l'épreuve précédente en tant qu'entraîneur avec Tartanbrie. Et à l'extérieur nous avons Tolka de Bellouet. Christophe Martens qui revient en tête. A toi moi un peu devant. Sous la conduite de Tolka de Bellouet. En deuxième position numéro 3 Tarina Slay. Là le piège s'est refermé pour le numéro 9 Toscane de Bruyère qui n'est plus que 4ème dans la boîte. Pas loin se retrouve le 6 Tontine de Brévol. C'est la toque jaune et la toque rouge à l'extérieur. Puis un effort également de Noblesse Ross qui n'est pas loin. 900 mètres même pas. Toujours sous la conduite numéro 12 Tolka de Bellouet. En deuxième position Tarina Slay. A l'extérieur Tontine de Brévol. Suivant comme son nombre Tontine de Brévol. C'est le cap Noblesse Ross avec Eric Raffin. Le peloton est encore assez groupé. Tanga Dostal essaye de sortir. On va vers l'intersection des pistes. A l'arrière ça se passe mal pour Tiffany de Nevers. Thonier de Piancourt quitte les derniers rangs. Il y a des fusées à l'extérieur. Une fusée qui s'appelle Zarine Fak. Zarine Fak c'est sa rentrée. Mais c'est Sébastien Garato l'entraideur. Et c'est David Thomas et il lance le ton. David Thomas avec Zarine Fak qui vient rejoindre Tolka de Bellouet. Au centre on résiste bien avec Tontine. Tontine de Brévol. Un peu plus loin Toscane des Briers. Toujours un peu enveloppée. Ils l'ont d'accord dans le dos de Tarina Slay qui plafonne. Entre la ligne droite. Et c'est reparti le plus belle. C'est le jour de Tolka de Bellouet. Il prend Christophe Martens, Fabrice Soulois en deuxième position numéro 6. Tontine de Brévol. Pierre Iverba, Zarine Fak, Tarina Slay. La phase finale. Toujours sous la conduite de Tolka de Bellouet en deuxième position. Tontine de Brévol. On finit bien avec le 4. Noblesse Ross pour un excécite. Et Tostane de Brouillère qui a été malheureuse en dernier tournoi. On revient tout à l'extérieur. Tolka de Bellouet numéro 12. Avec une victoire facile. La deuxième place pour Tarina Slay. Excellente. La troisième place pour Tontine de Brévol. Ensuite on a vu tout à l'extérieur. Toscan de Brouillère peut-être. Oui, François-Pierre Bessuet avec Toscan de Brouillère. Oui, certainement. En effet, pour la quatrième place, on va revoir tout ça. Tolka de Bellouet, c'était le jour J. Elle a été bien préparée par Fabrice Soulois. Bien drivé par Christophe Martens qui a beaucoup repris dans la partie montante de la course. Il est reparti de plus belle pour finir. Le 12 s'impose à 3,60 euros. Tarina Slay, le 3, est venu chercher à l'accord de la deuxième place à 17 euros. Tontine de Brévol le 6 et troisième à 15 euros. C'est bien le 9 Toscan de Brouillère qui prend la quatrième place à 5,10 euros. 12, 3, 6 et 9 pour l'arrivée de cette course. Et Frédéric, vous êtes aux côtés de Fabrice Soulois. Oui, je suis aux côtés de tout l'entourage. Elle le fait plaisamment Tolka de Bellouet, Fabrice. Oui, c'est vrai qu'elle est un petit peu déroulée.